Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien malgré le temps pourri qu'il fait en tout cas en région parisienne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de mes réalisations du mois de juillet. Je suis super contente de commencer. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint ma chaîne ces derniers temps et je pense que c'est en grande partie dû à Trico Libri qui a dit des choses très très gentilles sur ma chaîne et mes vidéos dans son dernier podcast. Donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes et merci à mes viewers habituels de toujours être là. Et bien sûr merci beaucoup à Trico Libri de toutes ces gentilles choses qu'elle a dit à propos de mes vidéos. Donc comme je vous le rappelle en début de chaque vidéo, je réalise toutes les chaussettes qui sont dans ce livre de patrons de 52 semaines de chaussettes. Et je remarque que mon livre commence à prendre un peu un coup de vieux, ce que j'apprécie vachement. Il est en très bon état. Mais les lettres commencent un peu à vieillir, à devenir un peu vintage et ça, ça montre qu'il est vraiment très très utilisé. Donc dans le dernier podcast, je vous avais montré pas mal de réalisations qui n'étaient pas terminées. Et là, j'en ai pas mal que j'ai pu check que c'est bon, elles sont terminées. Donc commençons par les Carapins de Rosa Pommard. Donc qui se présentent comme ça, qui sont des chaussettes très très épaisses, réalisées en cuff-down, donc du haut de la cheville jusqu'à la pointe, dans une épaisseur bulky. Donc ce qui est vraiment très 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 épais. L'image du livre n'est pas très grande, mais ça donne ça. Et avec des aiguilles du 5,5 mm. Donc j'ai acheté une pelote parce qu'il m'en manquait un tout petit peu pour faire la deuxième. Et là, ça y est, elles sont toutes les deux finies. J'ai essayé de les feutrer un petit peu, mais j'avoue que j'étais un peu stressée. Donc dans le patron, elle conseille de les mettre sur le sol de la douche, quand on prend sa douche, et de les piétiner. C'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé que ça n'avait pas fonctionné assez fort. Donc ensuite, je les ai mises à laver en cycle laine. Pareil, ça ne va pas forcément énormément fonctionner. Donc je les ai mises au sèche-linge avec la chaleur douce. Et je contrôlais plusieurs fois, j'ouvrais le sèche-linge pour vérifier que rien de grave ne se passait. Je les avais mises toutes seules dans le sèche-linge. Et voilà le résultat, je suis assez contente. Donc je les ai réalisées avec de la laine Rico Design. Je vous mettrai les références parce que c'est des numéros dans la barre d'informations que j'ai achetées aux chats qui tricotent. Et en fait, c'est des chaussettes qui se tricotent sur l'envers du point jersey. Et avec un petit design, moi je trouve que ça ressemble un peu à ce que représenterait une thongue sur le haut du pied. Voilà. La prochaine chaussette que j'ai à vous présenter, c'est la Candle Flame de Mona Schmitt qui ressemble à ça. Je l'ai réalisée avec une laine de la créatrice The Parisian Knit en BFL en teinte glycine. C'est une chaussette qui est également cuff d'âme, donc du haut de la cheville jusqu'à la pointe. Voilà à quoi elle ressemble dans le livre. Et il y a un très joli motif un peu en V qui alterne entre du jersey et le patron qui est nommé donc Candle Flame. Donc vous avez en fait des petits V comme ça, comme ça. J'espère que vous pouvez bien voir sur toute la hauteur de la chaussette. J'ai bien aimé ce patron, je l'ai trouvé facile à réaliser et très explicite. Et donc voilà, une autre paire de chaussettes que j'ai prévue d'offrir à quelqu'un, mais que je suis ravie d'avoir avec moi en ce moment pour vous les montrer. Donc j'ai à vous présenter la plus belle paire de chaussettes, je pense, que j'ai réalisée depuis le début de mon challenge. Je vais vous présenter la laine dans le podcast précédent, c'est une laine la bien aimée. Le coloriste s'appelle Emes Charles Sans Speckle, qui vient de chez Little Weasel et qui m'a été offerte par un meilleur ami et qui est vraiment, je pense, la plus belle laine que j'ai utilisée en tout cas pour faire des chaussettes. Et donc ce patron de chaussettes-là, c'est le Turning Point de Maria Diaparova. Je vous montre juste ici la petite image, mais je crois qu'il y en a une plus grande. Oui, voilà, il y a une très grande image en fait. Ce livre est très beau. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est des chaussettes qui sont toujours cuffed down et qui sont très très longues. C'est les chaussettes les plus longues que j'ai faites depuis le début de mon challenge. Du coup, c'était quand même considérablement plus long à réaliser qu'une paire de chaussettes lambda comme cette taille-là. Parce que si vous regardez entre les deux, il y a une sacrée différence de taille. Voilà. Et donc, voilà, c'était beaucoup plus long. Vu la taille de ces chaussettes, j'avais un peu peur de ne pas avoir assez de laine pour les réaliser en entier. Je me suis dit, est-ce que je vais devoir acheter une deuxième pelote et tout ? Et en fait, j'ai eu mais vraiment, vraiment juste assez. Il me reste, je crois, deux grammes de laine sur une pelote de 500 grammes. Mais donc, je suis super contente. Et donc, évidemment, je ne pourrais pas faire deux paires avec cette pelote comme je l'avais prévue. Mais vu la beauté de la paire que j'ai réalisée, je suis comblée. Ces chaussettes-là, elles me vont bien au niveau du pied. Et par contre, c'est un style, mais même sur la photo, c'est comme ça. Donc, je pense que c'est normal. C'est assez décontracté, c'est-à-dire qu'elles ne restent pas juste en dessous de mon genou. Elles font un peu des plis au niveau de mon tibia. À part ça, elles sont magnifiques. Les torsades sont vraiment belles. C'est un long graphique pour les torsades. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de répétitions très fréquentes. Donc, c'est plus dur à apprendre par cœur. Mais le résultat est tellement joli qu'on ne peut pas en vouloir à ce patron. Donc, je suis vraiment ravie, ravie, ravie. Et je suis allée voir Barbie une deuxième fois après le reel que je vous ai posté. Et j'ai eu l'immense joie de porter mes chaussettes Barbie lors du second visionnage du coup du film. Donc, mon rêve s'est réalisé. J'étais très, très, très contente. J'ai à vous présenter dans un tout autre registre parce que c'est des chaussettes extrêmement simples. Les Lazy Daisy de Christine Véjard. Alors, je vous les montre. Elles ressemblent à ça sur la photo. Donc, c'est des chaussettes qui sont d'une construction extrêmement simple. On commence par la pointe qui est dans un coloris contrastant. On tricote tout un tube, puis on coupe à ce niveau-ci pour rajouter un talon après coup. C'est super sympa parce que ça, c'est une mer de jersey en tricot. On ne fait que du jersey tout du long quasiment. À part les côtes en haut et bien sûr les augmentations pour la pointe. Et ensuite, on rajoute le talon dans un coloris contrastant également. Les laines que j'ai utilisées, c'est la base Mao Mao qui est une nouvelle base chez le chat qui tricote. Avec un pourcentage de Rami qui est une ortie de Chine pour remplacer le nylon. Donc, c'est plutôt sympa. C'est quelque chose de nouveau et quand même dans la texture de la chaussette, ça sent que c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas désagréable ou quoi que ce soit. Mais on sent quand même un peu la différence. Et donc, les coloris utilisés, pour le coloris principal, c'est la teinte Swimming Pool. Et pour le coloris contrastant, c'est la teinte Oasis qui était un reste d'une chaussette que j'ai précédemment réalisée. Et enfin, il me reste une chaussette en encours. C'est la Canerva de Rachel Koupi. Alors, j'en ai fini une. Et malheureusement, sur la deuxième, je ne peux pas finir. Donc, je ne les ai pas mis sur des bloqueurs pour que vous puissiez bien voir qu'il ne me reste que très peu jusqu'au talon et qu'ensuite, j'aurai tout le pied à faire. Malheureusement, donc, je n'ai pas du tout eu assez de laine par rapport à ce que j'avais calculé. Je m'étais dit, bon, je vais faire uniquement le talon en contrastant et la pointe. En fait, sur la première, quand j'étais au niveau de la pointe, je me suis dit, et je vais vous montrer pour vous l'expliquer, que le motif qu'il y a sur le pied, donc avec les torsades, continue au niveau de la pointe avec ses côtes. Et du coup, je trouvais ça dommage de casser le patron en changeant de laine. Donc, je me suis dit, je vais continuer et puis, au pire des cas, si je n'ai pas assez de laine pour faire la pointe de l'autre avec la même laine, toujours cette même laine-là, je décricoterai jusqu'à cet endroit-là. Puis, pour les deux, j'utiliserai la laine contrastante. Bon, j'avais très, très, très mal calculé mon coup parce que je n'ai même pas pu finir toute la partie qui est avant le talon de la deuxième avant de ne plus avoir de laine. Donc là, je n'ai plus de laine du tout. Heureusement, donc, la teinturière de la laine qui est Lily sur un fil a vu que je racontais ça sur Instagram. Si vous voulez suivre mes péripéties au quotidien, n'hésitez pas à me suivre. C'est le même nom que ma chaîne. Et elle m'a, très gentiment, ça c'est vraiment du service plus plus, proposé de me teindre le coloris Béjivré, donc qui est celui-là, un peu en urgence alors qu'il n'est plus disponible sur sa boutique Etsy pour que je puisse avoir, donc du coup, re-une pelote pour refaire, pour continuer ma chaussette. Donc voilà pourquoi cette paire-là est un peu en pause. Mais en tout cas, c'est vraiment super gentil de sa part. Et j'apprécie vraiment beaucoup. Et j'ai hâte donc de la finir. Donc en fait, en ce moment, je n'ai pas de chaussettes en cours, mais j'ai d'autres en cours que je vais vous montrer tout de suite maintenant. Une autre réalisation que j'ai à vous montrer, mais malheureusement uniquement en photo, car je l'ai déjà offerte, vous l'avez me présenté dans le précédent podcast. C'est le point de croix de mariage que j'ai fait pour Diane et Valentin. Je vais vous mettre une photo sur l'écran. Et que j'ai réalisé avec le kit Figurico Wedding de Rico Design. Si vous voulez voir un peu le processus de création de ce genre de pièce, j'avais fait une vidéo quand j'avais créé toute ma famille avec un kit de la même collection qui est le kit famille de Rico Design. Je vous mettrai la vidéo en haut, je crois que c'est ici, si vous voulez cliquer parce que ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est des kits que je ne peux que recommander parce que ça fait des cadeaux que les gens apprécient réellement. C'est vrai que ça prend pas mal de temps à faire, mais c'est une pièce un peu héritage que j'espère en tout cas que Diane et Valentin chériront. Et que je sais que ma grand-mère à qui j'avais offert le tableau de la famille adore vraiment beaucoup. Et ces kits-là, je les ai également achetés au Chats qui Tricote. Donc super boutique, on trouve plein de choses là-bas. Là, je suis un peu dans les préparatifs parce que je pars en Thaïlande après-demain. Et donc je me suis, un peu comme la dernière fois quand je partais aux Etats-Unis, tricoté une tenue. Donc c'est également exactement la même tenue que la tenue rose, mais cette fois-ci dans un coloris bleu qui vient de chez Wool and the Gang. Et que la base de la laine, c'est Al Pacino Merino. Donc ça, c'est la jupe. Et le petit haut ressemble à ça. Voilà. Il s'attache en fait en haut. Alors, je suis un peu galérée. Il se porte comme ceci. Il écrope et il s'attache en croisé devant. Voilà. C'est super, super joli. Dans mon dernier reel, vous pouvez me voir le porter en rose. Et puis je vous mets une photo sur l'écran pour me voir le porter en bleu. C'est donc un patron de la créatrice Karaznit Eng qui fait des super, super belles pièces pour du tricot assez rapide. Parce que c'est toujours plutôt du tricot épais. Des pièces quand même très actuelles et tendances. Là, donc la construction du haut, c'est qu'on commence par l'intérieur. On va dire, on tricote quelques rangs. On fait un rang d'envers. On tricote encore le même nombre de rangs. Et là, on va insérer un élastique qui permet un bon maintien. On peut même porter ses hausses en soutien d'orge par exemple. Et ensuite, on va continuer le patron. Puis faire en high corde les lanières pour l'attacher. Et la jupe, c'est un peu le même principe mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on la tricote du haut vers le bas. Et on a un élastique également à la taille qui permet qu'elle tienne bien. Donc voilà, que dire de plus. C'est vraiment un patron que j'apprécie, que j'avais déjà fait une fois et que là je refais. Je trouve qu'il va super bien. Et je pense qu'il irait à toutes les morphologies. Parce que c'est un patron qui vous invite à faire des calculs par rapport à vos mensurations. Pour savoir le nombre de mailles que vous commencez avec, le nombre de mailles que vous augmentez, le nombre de mailles que vous ensuite rabattez. Donc c'est quand même hyper intéressant. Et je ne peux que recommander ce patron. Dans le dernier podcast, je vous présentais mon haut de maillot de bain chamade. Qui est le bustier décolleté. Et que j'ai maintenant fini. Donc je suis super super contente. Donc c'est un bustier qui est réalisé en contrepoint. Donc c'est une laine qui est faite en lycra. Et que c'est en fait une matière de maillot de bain en fil. Donc ce qui permet de faire des maillots de bain absolument géniaux. Elle est un peu différente à tricoter. Moi honnêtement, parfois j'ai un peu de mal à avoir la tension parfaite pour que ce ne soit pas trop serré. Parce qu'elle est très 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 extensible. Mais une fois portée, c'est vraiment fantastique. Donc je ne peux que recommander cette marque si vous êtes intéressé pour tricoter des maillots de bain. C'est un kit que j'ai reçu gratuitement par la marque. Car je suis une ambassadrice de cette marque. Et donc là j'avais fait le haut. Et cette fois-ci, j'ai fait le bas. Donc il ressemble à ça. Voilà. Donc comme je vous le disais, c'est extrêmement élastique. C'est-à-dire que là, mon bail paraît tout petit. C'est la taille de ma tête. Mais une fois portée, il me va très bien. Et donc je suis super contente. Parce qu'en fait, je n'avais que le kit du bustier, donc du haut. Mais j'ai réussi avec la laine qui restait à faire le bail également. Donc j'ai un ensemble, un maillot de bain entier. Je suis super contente. Et on continue avec Chamade. Et vous allez voir que le aqua, c'est la couleur de mon voyage en Thaïlande. Parce que je suis en train de préparer un bustier vague. Donc également, c'est un kit de la même marque. En contrepoint, aqua cette fois-ci. Et bon, voilà, je suis à un peu plus de la moitié. J'espère que d'ici mon départ, je l'aurai fini. Pour l'instant, il me reste ça de laine. Et ensuite, j'ai quand même une autre pelote. Donc tout va bien. Je pourrais peut-être, s'il me reste assez de laine, faire un bas de maillot de bain pour un prochain voyage à la mer ou quoi. Mais en tout cas, je suis super contente de à quoi ça ressemble pour l'instant. C'est un patron qui est plutôt stylé. Parce qu'il y a comme des rayures, donc vous avez des parties de jersey et des parties en fait avec des augmentations et des diminutions qui permettent de faire les vagues entre les colonnes de jersey. Et j'ai mis mon petit marqueur avec des glaces pour un vrai effet vibe d'été. Donc ça me plaît beaucoup, beaucoup. J'ai ajouté une rayure. Donc je n'ai lu qu'un livre au mois de juillet dans mon serpent de lecture. qui est juste ici. Le violet qui représente le mystère parce que j'ai lu l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. J'ai, Dieu merci pour mon compte en banque. Pas énormément d'achats à vous présenter pour le mois de juillet. Cependant, j'ai une super box à vous présenter. Donc c'est la box d'été de Loli Lafay. Je ne l'avais pas précommandée, mais j'ai eu la chance de me connecter sur le site pile au moment où elle était en train de faire un restock où il restait une ou deux boxes. Donc j'ai pu vite l'attraper. Et j'ai aussi précommandé la box d'automne. Donc voilà pour vous dire à quel point j'ai trouvé la box d'été géniale. Dans la box, elle contient une petite pochette avec le thème de la box qui est donc le citron, citron vert et qui s'appelle Un été acidulé avec Loli Lafay. Vous avez trois cartes postales également sur le même thème donc tricot, apéro, dodo, une petite cabane et des citrons parce que c'est toujours le thème donc des citrons. Vous avez deux fiches recettes. Vous avez le thé glacé, acide du lait et les crinkles au citron vert. Vous avez du thé Dolce Vita, thé blanc, vert, veine, romarin, citron, lavande. Un porte-savon minimaliste aimanté chamarelle qui va avec le savon au lait d'anaise de Maison Morandière. Un baume à lèvres au citron vert. Un pince avec le petit symbole de citron. Un tatouage avec toujours ce même symbole. Ensuite, vous avez des petits sablés au citron. Et ensuite, vous avez donc le patron pour faire un sac qui se présente comme ça. Et donc, la laine pour faire ce sac. Donc, il y a deux pelotes de chaque couleur. C'est du coton cachemire. Et alors, il y a les couleurs coco et sauge. Donc voilà, c'est pour faire un petit sac rayé. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de m'y atteler. Et avec mon challenge de chaussettes, ce sera peut-être pour l'été suivant. Mais en tout cas, je trouve cette box super sympa. Pour se mettre un peu dans le mood d'une saison, je trouve que c'est absolument parfait. Et j'ai hâte de faire ce petit sac parce qu'il est aussi, je trouve, bien sympa. Voilà, pour la botte et thé acidulé de Louis Linafé. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est le kit de tapisserie que j'emporte en Thaïlande. C'est-à-dire le kit Koi de petits points de We Are Knitters. Je vous le montre tout de suite. Alors, c'est super bizarre parce qu'il n'y a pas la toile pour faire le point de croix. Il n'y a que la laine. Et j'avais également commandé un patron parce que je vais rejoindre ma copine. J'avais commandé un kit. Et là, je vois que le sac du kit est tout petit. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Je ne sais pas s'ils se sont trompés. Là, il n'y a pas de laine là-dedans. C'est tout plat. Donc, je ne voulais pas l'ouvrir parce que ce n'est pas pour moi. C'est pour ma copine que je vais rejoindre en Thaïlande. Je ne sais pas s'il me manque un colis. Est-ce que c'est bien normal qu'on ait ni la toile, ni la laine ? Ah ! Ok. Donc, on a la toile ici dans le sachet du top pour ma copine. Donc là, j'ai la toile. C'est super bizarre. Je regarde s'il n'y a pas un petit mot dans l'enveloppe. Non. Là, il y a les stickers qu'il y a dans tous les kits. Et là, c'est exactement pareil. Je ne comprends pas. Bon, écoutez, je vais devoir contacter la marque. C'est bien comme ça, vous voyez que tout peut arriver pendant un podcast. En tout cas, j'espère que malgré ça, cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye ! Je coupe un peu juste parce que je viens de m'apercevoir en fait en rangeant que dans le kit, dans cette boîte-là, donc de la tapisserie, il y avait une pelote de Recycle The Yarn qui est la laine pour faire ce patron-là. Donc, c'était mal rangé en fait et je n'ai pas compris le truc. Mais correction, il n'y a aucun problème. Il ne nous manque rien. On a chacune tout ce qu'il faut. On va passer des super vacances en Thaïlande avec nos projets. Mais en tout cas, je voulais quand même préciser ça pour ne pas envoyer des méchancetés à la marque qui n'avait rien fait si ce n'est un truc que dans ma tête, ce n'était pas trop logique. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Donc, j'étais en train d'ouvrir sur la caméra pour mon podcast mon kit de tapisserie qu'on a reçu et je l'ouvre et il n'y a que ça dedans. Il n'y a pas la toile pour faire le truc, tu vois. Il n'y a que la laine à l'intérieur. Et en fait, après, je regarde ton truc et je me dis qu'il est tout petit. En fait, je suis désolée, je l'ai ouvert mais c'est parce que j'étais vraiment perplexe. Il était tout plat, tout petit, il n'y avait rien dedans, tu vois. Donc, je l'ouvre et la caisse que je trouve à l'intérieur, deux enveloppes. Je viens d'ouvrir et il n'y a que les stickers, les trucs qu'il y a d'habitude dedans et ça. Donc, en fait, je n'ai pas reçu ton kit. J'ai reçu que le... Enfin, c'est bizarre, non ? Enfin, oui, c'est forcément bizarre. Il manque la pelote. À moins que... Attends. Never mind.